Saint Louis est l'un des rois préférés des Français, même si entre nous, beaucoup ne connaissent pas réellement son histoire. Moi, j'ai envie de poser une question aujourd'hui. Pourquoi Saint Louis est un saint ? Pourquoi l'appelle-t-on Saint Louis ? La question n'est pas bête. Et bien pour prouver que Louis IX mérite ce titre, je vais vous présenter tous les critères qui ont permis de canoniser ce roi du XIIIe siècle. Tout d'abord, il convient de savoir que Saint Louis n'est pas un surnom, mais un fait. En effet, Louis IX, que l'on surnommait plutôt le prud'homme durant son règne, a été canonisé peu de temps après sa mort. Pour ceux qui ne connaissent pas la définition, il n'y a jamais de honte à ne pas savoir, canoniser est tout simplement le fait de reconnaître une personne comme saint ou comme sainte. La mère de Jésus-Marie, par exemple, est une sainte très connue, mais en réalité, il y a des milliers de saints dans l'histoire chrétienne. Souvent, ce sont des religieux, mais il y a aussi des personnes qui ont vécu des martyrs ou qui ont réalisé des miracles. Pour justifier la canonisation d'une personne, tout un dossier est monté. En effet, ce n'est pas un titre qui est dévoyé comme la Légion d'honneur, on ne l'obtient pas pour une faveur politique ou une coupe du monde. La personne canonisée doit avoir eu un comportement de chrétien exemplaire. Le titre est décerné par le pape et qu'après la mort du saint ou de la sainte. En effet, ce serait dommage d'accorder la sainteté à une personne avant sa mort et qu'elle fasse n'importe quoi juste après. Cela peut arriver en tout cas quelques années après ou bien plus tard. Par exemple, moi j'habite à Québec. À Québec, il y a la Sainte Marie de l'Incarnation qui est morte ici en 1672. Pourtant, elle a obtenu le titre de sainte que sous pape François en 2014, soit près de 4 siècles après. Pour le royaume de France, il y a un réel intérêt à avoir le pape canoniser son ancien roi. C'est à la fois une vierté, mais aussi un concours de qui est le plus pieux ? Quel est le royaume en Europe qui est le plus apprécié de l'Église et donc de Dieu ? Dès la mort de Louis IX, des premières démarches sont effectuées. La famille royale pousse et l'Église de France l'imite. En effet, on a le soutien important des ordres mendians, qui ne sont pas des clodos réunis en groupuscule, mais des moines, des prêtres, un ordre religieux globalement qui vide la charité et prône la pauvreté. En plus, Louis IX les a tellement aimés, les a tellement aidés, qu'ils chérissent plus que tous au roi de France. Quant au confesseur de Louis IX, Geoffroy de Beaulieu, il présente des preuves qui serviront à établir la sainteté. On va voir certaines de ces preuves un peu après dans cette vidéo. La canonisation met un peu plus de temps que prévu. Plusieurs papes se succèdent sans succès. Tout se dénoue quand Boniface VIII devient officiellement pape. Il veut alors plaire à Philippe le Bel qui est le petit-fils de Louis IX. Le 4 août 1297, Louis IX devient officiellement Saint-Louis. Il devient officiellement saint. La rapidité de sa canonisation, même pas trois décennies après sa mort, est assez rare dans l'histoire. Pour la petite histoire, Philippe le Bel ne va pas se montrer reconnaissant très longtemps avec Boniface VIII. En effet, il sera en conflit ouvert avec le pape pendant une bonne partie de sa vie et ira même jusqu'à l'humilier en le faisant arrêter. Philippe le Bel est également celui qui est le responsable de l'anéantissement de l'ordre militaire et religieux très connu et qui était sous la direction du pape, les Templiers. Comme évoqué précédemment, Louis IX ne pouvait pas être canonisé uniquement parce qu'il avait été un bon roi de France et que le pape voulait plaire à Philippe le Bel. Il a fallu de vrais arguments. Ça tombe bien, Saint-Louis n'en manquait pas. Aucun roi de France n'a été aussi dévot, aussi humble que Saint-Louis. Nos présidents actuels qui sont heureux de recevoir des célébrités au château de Versailles, le tout, dans un fabuleux repas payé par vos impôts, eh bien lui, il n'était pas comme ça. Saint-Louis, soignez des moines lépreux et donnez à manger aux pauvres. Avant de voir le premier critère de canonisation, je vous demande votre soutien. Si vous aimez la vidéo, faites un petit pouce levé pour le signifier juste en dessous. C'est un clic pour vous, pour moi ça veut dire beaucoup. Vous pouvez aussi commenter, n'hésitez pas, si vous avez des remarques sur Saint-Louis, sur sa canonisation, sur ce bon roi de France, faites-le. Et enfin, abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ma chaîne soit plus visible, mais surtout pour vous, pour que vous puissiez être notifié quand je sors une vidéo. Je vous remercie. Il est impossible d'être un saint si vous n'êtes chrétien que le dimanche. La religion signifiait tout pour Saint-Louis. Saint-Louis n'est pas comme un Henri IV qui changeait de religion comme il change de caleçon. Sa foi est sincère. Il prie très souvent, réalise des pèlerinages, étudie les saintes écritures. Sa charité est souvent mise en avant. Il ne se contente pas de balancer une pièce au gueux quand il sort de la messe. Non, il va beaucoup plus loin. A chaque repas, il accueille des pauvres et les sert même lui-même. Quand il se rend dans les monastères, il ne fait pas que de se prosterner devant Dieu. Il devient l'égal des frères qui sont présents. Il choque même car il souhaite leur laver les pieds. Mais après tout, Jésus ne l'a-t-il pas fait à ses apôtres ? Si le fils de Dieu pouvait le faire, pourquoi lui, le roi de France, serait trop grand pour le faire ? Non, alors il le fait. Il choque encore plus quand il se met à aider les lépreux. En effet, ces malheureux étaient souvent reléguées à l'arrière de la société. Au Moyen-Âge, un mendiant. Vous l'ignorez s'il ne gêne pas, mais par contre, s'il cul, vous lui mettez un petit coup de pied pour qu'il se casse. Par contre, un lépreux, lui, c'était terrible. Vous l'enfermez dans le grenier avec l'interdiction de mettre son nez purulent dehors. La maladie faisait peur à tout le monde et tout le monde faisait n'importe quoi pour essayer de l'éviter. Pourtant, le futur Saint-Louis, lui, visite régulièrement à l'abbaye de Royaumont un moine lépreux. Il lui baisse la main, lui donne à manger et essuie même le pus qui coule. Donc, si vous tombez malade, vous n'avez pas besoin de votre femme, de votre mari ou même d'une aide-soignante. Vous avez besoin d'un Saint-Louis. Nous connaissons tous des personnes qui se disent religieuses et qui ont un train de vie totalement inadéquat. Le comportement de Saint-Louis, où il prône la piété, la modestie en règle de vie, ne pouvait pas être complété par un train de vie luxueux au château. Un vrai changement s'opère quand Louis IX rentre de sa première croisade. Il a frôlé la mort et il prend conscience qu'il doit être un meilleur chrétien. Même s'il était déjà un très bon chrétien, il souhaite être encore mieux. Il ne veut pas aller en enfer, ce terrible enfer que tout le monde craint au Moyen-Âge. Dès lors, il réduit au maximum son train de vie. Il s'habille sobrement et ne commet aucun excès, que ce soit à table ou avec les femmes. En réalité, les excès, il va même les commettre dans le sens inverse, en se limitant drastiquement. Le roi se montre pudique comme une épouse de talibans. Même son chambélan, Pierre Delan, ne l'a jamais vu se dévêtir complètement devant lui. Il a vu à la rigueur un bras, une jambe, l'or des célèbres et inutiles saignées. Le roi se montre également fidèle avec sa femme, Marguerite de Provence, qui est assez rare. En effet, les rois de France ont plus eu l'habitude de multiplier les bâtards que les pins, il faut l'avouer. Rapidement, je glisse aussi que Saint Louis aimait la justice. Il a voulu exercer une justice qui était bien pour les riches comme pour les pauvres. La Bible veut que les hommes soient égaux, donc lui veut aussi que les hommes dans son royaume soient égaux devant la justice. Il ne souhaite pas créer une justice différente, ce qui va évidemment créer des remous parmi les seigneurs. La décision de justice la plus célèbre et la plus contestée à l'époque est probablement celle prise en 1259. Enguerrand de Coussi, qui a l'air d'être une personne très bien, décide de pendre trois jeunes puisqu'ils ont chassé sur son territoire. Saint Louis exerce la justice. Il le condamne à une énorme amende et l'oblige à partir en croisade pendant trois ans. Encore mieux, il exige que de Coussi construise deux chapelles sur son territoire dans laquelle il va donner tous les jours des prières pour l'âme des personnes qu'il a pendues. Il ne faut pas commettre l'erreur de décrire un homme parfait. Son souhait d'être plus chrétien qu'un apôtre de Jésus n'est pas sans danger. Si Louis VI a mérité son surnom de Louis le Gros, Louis IX aurait pu mériter celui de Louis le Maigre. En effet, son ascétisme rend ses assiettes souvent plus vides que les nôtres en plein carême. Et quand manger peu ne suffit pas, il jeûne. Et quand il jeûne, je ne parle pas d'un gars qui fait le ramadan, qui mange peu la journée pour se coiffrer le soir. Non, Saint Louis mange très très peu. Il se montre également un peu trop généreux en flagellation. Il pratique de véritables séances durant lesquelles son confesseur lui donne la discipline. Vous imaginez la scène ? Le puissant, le tout puissant roi du royaume de France est en train de se faire corriger par son confesseur. Pour vous, ça s'appelle peut-être une séance de sadomasochisme. Pour lui, c'était se rapprocher de Dieu. Le roi porte parfois le silice. Le silice est un vêtement rugueux qui fait souffrir la personne qui le porte. Un silice porté par Saint Louis est d'ailleurs devenu une véritable relique. Et vous pouvez encore la voir aujourd'hui à l'église de Saint-Aspé-de-Melun. En termes de confort, il n'est jamais contre une petite innovation. Il possède un lit portatif en bois sans paille. Il le trimballe durant ses déplacements car il est hors de question pour lui de dormir sur quelque chose de trop confortable. Donc on résume, il a amégré, il s'est flagellé, il a mangé une assiette moins remplie que celle d'un restaurant gastronomique. Et il se dit que dormir sur un matelas rembourré serait un acte orgueilleux. Il préfère se faire mal au dos. Je termine en attaquant la critique la plus souvent émise envers Saint Louis et à juste raison. Les mesures qu'il a prises contre les juifs ne lui font pas honneur. Il serait anachronique de dire qu'il est antisémite. En effet, ce terme apparaît bien plus tard dans l'histoire. Mais une chose est sûre, il ne veut pas que ce peuple qui se trompe dans sa foi entache la France. Il affuble les juifs de signes distinctifs. Le port imposé de la rouelle n'a rien à envier à l'étoile jaune qu'on fera porter aux juifs dans les années 40. Des talmuds sont également brûlés en public et leur fameux travail d'usurier, avec des taux proches du vol, il faut l'avouer, est fortement limité. Toutefois, il n'y a pas de massacre de juifs et j'ai envie de dire que s'en prendre aux juifs n'était pas forcément un critère qui pouvait lui enlever sa sainteté. En effet, au XIIIe siècle, s'en prendre aux juifs, c'est logique, c'est normal. Le pape a même envie que ce soit fait. Pour eux, ce sont des personnes qui n'ont pas suivi Jésus. Ils avaient la bonne foi au début, ils se sont trompés et il ne faut pas nuire au reste du royaume. Donc, ce serait plutôt un point positif pour sa canonisation, même si maintenant, on voit tout ça avec le recul comme une terrible chose. Je continue avec des comportements qui sont plus consensuels. Son soutien aux ecclésiastiques. Saint Louis ne peut pas être un chrétien exemplaire s'il n'apporte pas son soutien à l'église et aux églises. Quand je dis aux églises, je parle des bâtiments. Je ne parle pas du protestantisme, on n'en est pas encore là. Luther et Calvin ne sont pas nés. Il aide financièrement les ordres religieux et fait construire de multiples abbayes. Il fait également construire des édifices magnifiques utiles. Un bon exemple est l'Hospice des 15-20. On le connaît encore aujourd'hui. Sous le nom de l'Hôpital des 15-20 qui, je crois, est spécialisé en ophtalmologie. A l'époque, en 1260, sa construction permet d'accueillir des aveugles pauvres. Mais la construction la plus célèbre reste la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle se trouve sur l'île de la Cité. Sa construction elle-même est un petit miracle. Puisque pour construire cet édifice magnifique, il a fallu seulement 7 ans. Quand on sait les outils qu'utilisaient les ouvriers à l'époque, cette durée est vraiment un miracle. C'est fou. Elle a été érigée pour abriter des reliques. En effet, Saint-Louis achetait beaucoup de reliques à prix fort. C'était le type de personne qui était capable de s'habiller comme un mendiant, de manger des plats cuisinés Lidl pour faire quelques économies. Mais dans une vente aux enchères de reliques, il ne fallait pas le lâcher. Vous pouvez vous vendre l'auvergne pour avoir un petit poil de Jésus. Saint-Louis agit alors, ça dépend, si vous êtes de gauche, vous allez dire comme un entier peu scrupuleux. Et si vous êtes de droite, comme un bon investisseur. Il profite de la difficulté financière des autres pour créer son patrimoine. L'empereur latin de Constantinople a des difficultés financières et a beaucoup de reliques. Donc c'est parfait. Louis IX lui rachète alors l'une des plus importantes reliques possibles dans la chrétienté, la Sainte-Couronne. Il met sur la table près de la moitié des revenus annuels du Royaume de France. C'est une somme énorme. La Sainte-Couronne n'est pas une couronne que vous portez à la Galette des Rois. Non, c'est la couronne en épine qui a été portée par le Christ juste avant sa crucifixion. Quand Saint-Louis la voit pour la première fois, lui et sa mère, Blanche de Castille, sont envahis par l'émotion. Ils se prosternent. On dirait un peu des gens qui viennent de gagner à l'euro mignon. Ils n'en reviennent pas. Cette relique est désormais dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Elle n'est plus à la Sainte-Chapelle. Et nous devons remercier à la fois les pompiers et surtout l'abbé Jean-Marc Fournier pour l'avoir sauvé au moment de l'incendie de 2009. En plus de la Sainte-Couronne, l'abbé a également sauvé la chemise de Saint-Louis qui est un autre objet désormais considéré comme une relique puisque Saint-Louis est un saint. La Sainte-Couronne est la relique la plus célèbre achetée par Saint-Louis mais elle est loin d'être la seule. Posséder autant d'objets saints sur son territoire dans le royaume de France permet de prouver que la France est au service de Dieu et que Dieu doit donc la protéger. Pour la petite histoire, Saint-Louis deviendra lui-même l'objet de reliques à sa mort. En effet, quand il meurt à Tunis en 1270, son corps passe à la marmite. Pour les contemporains, les os comptent plus que la peau qui est vouée à disparaître. Donc on plonge au corps jusqu'à ébullition et on attend que la peau se détache des os. Ensuite, les os, on ne s'en débarrasse pas. Ils vont devenir des reliques. Les successeurs vont alors les envoyer en guise de cadeau politique. C'est assez étrange. Une côte de Saint-Louis ira par là, une côte de Saint-Louis ira là-bas. C'est un truc un peu choquant, il faut l'avouer. Mais ça mériterait presque une vidéo, peut-être que je le traiterai sur la chaîne. Bon, retournons à la sainteté de Saint-Louis. Nous avons déjà vu quel était le résultat de son comportement exemplaire en tant que chrétien, de son travail pour promouvoir la religion dans le royaume et donc du rapatriement de reliques dans la chrétienté occidentale. Mais il me reste deux points importants que je souhaite aborder. Les croisades et les miracles. Car oui, Saint-Louis réalisait ses miracles. Ou plutôt, ses os réalisaient des miracles. Commençons avec les croisades. Vous avez évidemment déjà entendu parler des croisades et des croisés. Ce n'est pas qu'une marque de fromage pas bonne de chez Leclerc. Le premier but des croisades est tout simplement de faire un pèlerinage en Terre Sainte. A l'époque de la première croisade, les vilains arabes sont devenus tolérants comme Daech. Et les chrétiens ne peuvent plus faire le pèlerinage jusqu'à la Terre Sainte. Pour montrer qu'il y a la plus grosse croix, on n'envoie pas des scouts en short et drapeau. Non, on envoie des chevaliers avec des épées et des étendards. Ça fait un peu plus peur. Ils veulent prier au Saint-Sépulcre, qui est le tombeau du Christ. Pour y parvenir, ils sont prêts à découper tous les musulmans récalcitrants. Les croisades vont évidemment évoluer. Entre la première et celle de Saint-Louis, il y a beaucoup de différences. Des périodes de paix vont alterner avec des périodes de guerre. Et la réponse du jeu simpliste, qui est le méchant, est difficile. Vous avez des bons croisés, des méchants croisés. Vous avez des bons musulmans, des méchants musulmans. La croisade de Saint-Louis est la septième. Elle débute en 1248. En 1244, les musulmans ont repris Jérusalem. Saint-Louis apprend cette nouvelle alors qu'il est souffrant et qu'il craint même de mourir. Il fait alors la promesse à Dieu d'aller en Terre Sainte, de faire une croisade s'il est guéri. Dieu semble vouloir partager cette chose puisqu'il lui accorde la guérison. Il a peut-être envie de voir le roi foutre son épée dans des hérétiques. Évidemment, un roi aussi pieux ne va pas revenir sur sa parole une fois qu'il est guéri. On ne ment pas à Dieu. Même sa mère, qui essaye de le dissuader, n'arrive pas à le faire changer d'avis. La préparation de la croisade nécessite une hausse des impôts et la construction d'un port magnifique à Egmort. Si vous visitez le Gard, n'hésitez pas à aller à Egmort. La ville est encore très belle avec les remparts d'époque. Je vais vous résumer brièvement la croisade. Je ne vais pas tout faire, mais au moins en dire l'essentiel. Louis IX et la vingtaine de milliers de croisés embarquent en août. Le projet est de débarquer en Égypte et de remonter vers la Palestine. Il ne faut jamais oublier qu'à cette époque, ils n'ont pas de GPS. En plus, ils ont des bateaux un peu imprécis. Vous ne savez pas exactement où vous allez arriver. Et une fois sur place, vous galérez à trouver votre chemin. Les cartes géographiques sont également très imprécises, voire elles n'existent même pas. Donc les croisés ne savent probablement pas qu'une fois arrivés en Égypte, ils ont plus de 1000 km pour rejoindre Jérusalem. Partir en croisade est donc plus téméraire que courageux. Mais quand Dieu est avec vous, vous ne craignez rien, vous ne craignez pas la mort. En Égypte, les croisés récupèrent vite Damiette avant de perdre. Le roi est capturé puis libéré contre une grosse rançon. Il impressionne cependant les musulmans par sa religiosité. Il parle avec les gens qu'il détienne, il apprend des choses sur les musulmans, même si pour lui, ce sont des personnes qui ont une mauvaise foi. Libre, il ne repart pas en Europe tout de suite et va rester plusieurs années sur place. Il souhaite alors resolidifier la présence chrétienne dans les Terres Saintes et visiter les quelques royaumes qui sont sur place et croient dans le bon Dieu. Après avoir appris la mort de sa mère en 1254, il décide tout de même de rentrer. En toute honnêteté, cette croisade est un échec, mais cela reste un bon point en vue d'une canonisation. Louis IX a risqué sa vie pour la Terre Sainte. Saint Louis va mourir lors de la 8e croisade de l'Histoire. Pour lui, c'est sa deuxième. Elle survient 16 ans après la première. Cette croisade ressemble entre nous à un dernier tour d'honneur. Il est déjà en très mauvaise santé, mais il veut finir sur une bonne note en convertissant des païens. Le choix ne se porte pas ce coup-ci sur la Terre Sainte, mais sur la Tunisie. Il dispose d'une attache en Sicile et en plus, il suffit de franchir la mer Méditerranée pour combattre les vilains païens et finir au paradis. En plus, Louis IX commet une erreur qui est souvent commise par les chrétiens avec les musulmans, qui est de croire qu'on peut les convertir facilement. Il imagine pouvoir faire embrasser la foi chrétienne à l'émir de Tunisie. Mais à peine arrivés, les croisés subissent des épidémies. Le prince Jean Tristan, le fils de Saint Louis, meurt. Le roi le suit trois semaines plus tard. Louis IX meurt le 25 août 1270, loin de la France, en Tunisie, à Carthage. Pendant longtemps, sa mort a été attribuée soit à une épidémie de typhus, soit au scorbut. Les dernières études se penchent majoritairement vers le scorbut. Le scorbut est une carence en vitamine C et une maladie assez fréquente après des longs mois de navigation où vous ne mangez pas ce qu'il faut. Une trêve, après sa mort, est signée avec les musulmans. Le corps de Saint Louis est alors rapatrié vers le royaume de France. Il arrive à Paris en mai 1271. Mais sur ce chemin, il est réalisé une chose importantissime pour obtenir la canonisation des miracles. Toutefois, avant de passer au miracle, je précise que sa mort, même si elle a eu lieu durant une croisade, n'a pas suffi pour le considérer comme un saint martyr. Mais bon, il est saint, c'est déjà pas mal. Les miracles prétendus de Saint Louis sont essentiellement des histoires de guérison, même s'il y a un miracle où il a évité la noyade à une personne. Tous ces miracles, à peu près une soixantaine, sont racontés. Ils ont tous lieu après sa mort et lors du rapatriement du corps depuis l'Italie, ils commencent. Ainsi, un enfant qui souffrait d'une grosseur anormale que personne ne pouvait soigner est autorisé à toucher le chasse où sont les os de Saint Louis. La grosseur pète d'un coup et un pu dégueulasse tombe de sa grosseur. Sur le papier, c'est certifié miracle. Si vous ne croyez pas au miracle, je pense que l'argument du bouton qui finit par se péter tout seul est valable. Alors que les os reposent à Saint-Denis, les récits de miraculeux s'enchaînent. Le gratin des Indiens, des Indiens, des Mendiants, là c'était insultant pour les Indiens, et des infirmes veulent tenter leur chance. Des courbées se redressent, des muets reparlent, des fistules éclatent, des boiteux remarchent. Ce n'est plus Saint-Denis, c'est un film Disney. Cela me donne une idée. Est-ce que pour boucher le fameux trou de la sécurité sociale, il ne faudrait pas reprendre les os restants de notre Saint-Louis et de les filer aux malades qui coûtent le plus cher ? Il le guérirait rapidement et tout irait bien pour eux comme pour nos finances. Louis IX est le seul roi de France considéré comme un saint. Il a tout fait pour mériter cette canonisation. Désormais, vous savez que c'est sa piété, sa dévotion, sa soif de justice, sa charité, ses croisades et ses miracles posthumes qui lui ont valu le titre de Saint-Louis. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501